Bonjour, bonjour, voici mes explications météorologiques de prévision jusqu'au 30 avril et peut-être jusqu'au 2 mai 2024. Voilà, ici j'ai un texte, ce bulletin a été enregistré le mercredi 17 avril, 17h, allez, on fait environ 17h. Alors, il y a toujours une anomalie de cette vague de fraîcheur qui vient du pôle Nord et ça va durer jusqu'à la fin du mois. Donc, il faut s'attendre à de la neige. Il se pourrait également que la vallée du Rhône soit impactée au point de vue arboriculture, mais en principe, il devrait y avoir du soleil dans la journée, en période d'urne. Mais bon, il faut peut-être s'y préparer quand même à voir ce phénomène anormal, comme tous les ans. Mais là, c'est durable. Voilà, donc je vais vous interpréter tout ça suivant les cartes qui sont plus ou moins fiables, mais on va faire avec. Alors là, c'est la carte du mercredi 17 avril 2024. Donc, je passe au du Mistral. On va faire la carte du jeudi 18. Alors, l'anticyclone est assez haut déjà. Et puis, on voit qu'il y a un anticyclone au pôle Nord. Il est très très haut. Et il déverge justement ces courants froids. Vous voyez là ? Donc, cette ligne, c'est vraiment courant du Nord. Et là, pareil, il y a tendance à avoir vent du Nord, vent du Nord-Est. Donc, pour mercredi, de la neige, par parcimonie, on ne peut pas dire que c'est beaucoup de neige, mais à partir de 800 mètres, 600 mètres. Donc, de la neige en Auvergne, dans les Alpes, en Test. Qui devrait s'accentuer, apparemment, le matin, jusqu'à midi. Vous voyez ? Il y a quand même du Mistral, là. Il y a des pressions dans le golfe de Gênes. Donc, du Mistral, beaucoup de pluie en Italie. Également, beaucoup de neige en Suisse. Et au sud de l'Allemagne. Voilà, malgré l'anticyclone. Alors, nous, dans le Nord, il fera de belles éclaircies. Et toute cette partie-là sera soit de neige, soit de pluie. Et abondante, apparemment. Surtout le matin, là. Je vais regarder la carte d'après-midi. Jeudi 18. Ben oui, c'est abondant. Ça va s'amplifier l'après-midi. Cette partie-là, Grand Est, Bourgogne, Proche-Comté, Jura, Alpes-du-Nord, Peau-Vernes aussi. Et peut-être aussi sur la hauteur de la côte d'Azur. Voilà. Donc, ben, c'est dû à cette dépression-là également. Du Mistral. De l'ordre de 70 km, 80 km heure. Et de belles éclaircies vont apparaître l'après-midi. La Bretagne, la Normandie, l'île de France, une partie de l'Aquitaine, Poitou, Charente, Val-de-Loire. Alors, voilà, ça devrait même se confirmer en soirée, même la nuit prochaine. Voilà. Donc, vous voyez, là, l'anticyclone, il est très haut, là. Il était là. Puis même là, il y a un anticyclone de Russie. Et ça génère des courants d'air froid qui vont descendre aussi. Il y en a deux, de toute façon. Il y a ce phénomène-là, polaire. Donc, ça descend. Et puis, celui-ci, plus tard, on va être cerné. Mais bon, ça va être du beau temps dans la journée, mais du vent frais, froid même, en altitude. Pour vendredi, ça a l'air de s'améliorer, puisque l'anticyclone, il descend. Mais bon, en courant du nord-est et des vents du nord-est. Voilà, donc, une bonne partie ensoleillée pour vendredi. Puis là, la dépression, là, venant du Danemark. Il va s'accentuer, d'ailleurs, l'après-midi. Bon, retour du beau temps dans le sud, mais froid. Même en Italie, ce n'est pas des températures de saison. On perd 6, 7 degrés, là. Pour vendredi, la neige, la neige de cette dépression, là, que c'est avant de nord-est. L'anticyclone se déplace un peu plus vers les îles britanniques. Donc, on aura quand même majorité anticyclonique. Du beau temps, du mistral. Du mistral. Pour samedi 20 avril. Encore de la neige dans les Alpes. Et en Suisse et en Allemagne, au sud de l'Allemagne. Normalement, là, du beau temps, de belles éclaircies. Mais le vent du nord, là, on voit l'accentation. Le vent du nord, le vent du nord-est. Donc, toujours dans une période plus ou moins froide. Et beaucoup d'intempéries en Allemagne, là. Il faudra faire attention. Et aussi dans le grand est, avec de la neige. Voilà. Donc, pour samedi soir. L'anticyclone, c'est tout ça, là, maintenant. Puis, il y a un anticyclone méditerranéen, mais il est faible. Là, il est faible. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit du vrai beau temps. Surtout en Grèce, il ne fait pas très, très beau. Sur la bonne de l'Italie, tout ça. C'est de la pluie. Ah, dimanche, là, dimanche 21. Anticyclone, là, il remonte un petit peu, là. Voilà. Donc, apparemment, il n'y a pas de dépression. C'est plutôt des hautes pressions. Donc, tout s'évacue vers la mer Méditerranée, la Grèce, la Turquie. On devrait avoir du beau temps. On va quand même du nord, nord-est. Ça restera frais pour la saison. Voilà ce que je peux dire pour dimanche 21. Mais bon, il y a toujours cette dépression qui est en Suisse. Ah oui, alors là, dimanche, bon, dimanche, regarde encore. Ah oui, dépression, là, qui s'accentue, apparemment. Beaucoup de neige dans le Grand Est. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas triste, hein. Vente-est-ce, beaucoup de neige. Plusieurs centimètres, là. Ça, c'est 10 centimètres. Et puis, même jusqu'en plaine, là. Et puis, dans les Alpes, pour dimanche. Et en Suisse, c'est dans le nord de l'Italie. Bon, le reste, ma foi, ça doit s'atténuer, là, d'ailleurs. Ben, du beau temps. Et lundi, lundi 22. Ben, il reste stable. Donc, s'il n'y a pas de dépression, là. Ouais. Il ne va plus y avoir de neige. Bon, lundi 22. Le matin. Ben, malheureusement, il y en a encore. Des descentes, oui. Bon, ben, c'est toujours la même région, hein. Oh, puis, c'est des gros paquets, là. Voilà. Jusqu'en Valais-du-Rhône, hein. Faudra faire attention, même jusqu'à midi, là. Pour lundi 22, en Auvergne, tout ça. Bon, c'est pas tellement... C'est jusqu'en plaine, pratiquement, oui. Alors, oui, ça peut... Et là, le vent du nord-est. Alors, là, oui, c'est vrai que ça peut... Ça peut fléchir. Bon. Alors, les arbres, les fruits, là, ce qu'ils sont en fleurs, là, ça peut... Enfin, bon, comme il... Je dis pas qu'il va faire beau, mais... C'est limite. Mardi 23, avant du nord-est. Et lui, il monte, donc... Il va encore nous rafraîchir. Ah, on change de camp, là. Eh oui, il y a une dépression. Eh oui, il y a une dépression venait de la mer Méditerranée, là. Et là, donc, mardi. Ben, comme ça vient du nord-est, ça va gêler, là. Il y a un de la neige sur les Pyrénées. Dans le... En Auvergne. Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, oui. Voilà, et puis la pluie remonte. Ainsi que la neige. Ouais, c'est là. Dépression, elle peut s'en sortir. Alors, dépression méditerranéenne, là. Alors, est-ce qu'elle va nous... Anticyclone, il est là, là, là. Donc, mercredi 24 au matin. Apparemment, je ne sais pas trop. Ça fait quand même plus d'une semaine, là. À voir. Par contre, on voit bien l'anticyclone. 1023, 1025. Voilà, tout ça, l'anticyclone, il nous génère du froid du nord, maintenant. Plein nord. Et là, beaucoup de dépressions en Italie. En Grèce aussi, ça va... Ça va y aller en Corse, Sardaigne. Ah oui, on est... Et là, tout ça, c'est des dépressions. S'il reste là, ça va. 24, mercredi 24, avril. Vent du nord, on voit bien, là. Living, de front. Du mistral. Anticyclone. Mais bon, c'est un peu loin, là. Il faut que je brosse un peu. Pour avoir une idée. Mais de toute façon, avec ces anticyclones nordiques, elle a des dépressions, donc tout va descendre. Tout va descendre. Alors, soit en pluie, soit en neige. Voilà. pour un jeudi 25. Bon, je le ferai le bulletin la semaine prochaine, là, parce que c'est peut-être pas aussi fiable que les débuts. Bon, apparemment, il y a un anticyclone, là. Mais il y a toujours des dépressions. Alors, tout le côté est et nord va prendre soit la pluie, soit la neige. Voilà, ça reste... Puis l'Italie, c'est un sacré paquet. L'Allemagne, aussi. C'est quand même abondant, là. Je pense qu'il va y avoir des inondations, là, en Allemagne. Ça fait quand même beaucoup, là. Puis là aussi, on ne va pas toucher dans la neige. Je regarde un peu. Alors, l'anticyclone, là, comme il est... Il ramène de... Du nord, encore. Dépression, apparemment. Ah, encore du nord. Il n'a pas fini, hein. Il faudrait que cet anticyclone soit comme ça. Peut-être, il faut voir. 1025. Alors, ça devrait s'améliorer lundi 29, pour la fin du mois d'avril. Apparemment, oui. Voilà. 30, peut-être. 30, voilà. Et là, on a des courants d'ouest. Donc, ça devrait se radoucir, là. Oui. Ça va s'évacuer, là, je pense. Voilà. Alors, ça devrait se radoucir. Là, c'est le 1er mai. Mais il va y avoir peut-être de la pluie, puisque c'est limite. Anticyclone, le voilà, là. 1025. 1020. Bon, oui. Assez fort, quand même, hein. Bon, il faut qu'il se rapproche aussi de la mer Méditerranée. Voilà. Donc, là, c'est le 2 mai, à voir. Ça devrait être plus doux, hein. Début mai. Allez, ciao, à bientôt. Et donc, soyez prudents. Avec cette pluie et cette neige, il va y avoir des inondations et des avalanches. C'est costaud, hein. Niveau 5. Ciao, ciao, de Gérard Texier. Sous-titrage Société Radio-Canada